Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, je vous retrouve avec plaisir avec Menelik de l'Ethiopie, on est parti. Alors petite note avant de commencer, le prochain niveau de développement des chanteurs du néant, c'est malheureusement à l'ère industrielle, j'ai cru que c'était l'ère médiévale, mais en fait il n'y a pas assez de compétences pour en avoir une nouvelle à chaque ère, donc logiquement de temps en temps il faudra en souhaiter une, et donc on n'aura pas les charges pour réduire la loyauté, c'est pas le truc qui m'intéressait le plus, même si les reliques du néant par contre je suis très intéressé de voir ce qu'elles font. C'est pas grave, on va mettre nos points dans Amani, on va la promouvoir pour réduire la loyauté des villes ne m'appartenant pas dans un rayon de 9 cases, ce qui m'intéressait c'est de voir si on pouvait du coup faire réduire la loyauté de Bukavu, bon je n'ai pas absolument besoin mais ça pourrait être pas mal. Alors autre petite note, j'ai commencé à placer les marqueurs pour les futures plages, pour ne pas mettre autre chose dessus, donc il n'y en a pas 36 000 les endroits possibles, il faut les endroits époustouflants, bon il y a une merveille qui permet d'augmenter les cases de tout l'Empire, mais je crois que je n'aurai pas le temps de la faire, je ne fais pas assez de production pour ça, c'était pas le but, donc je pense que voilà. Dernière note, j'ai complètement oublié de faire une nouvelle ville ici, donc l'Allemagne est partie pour la faire, bah écoutez, c'est pas si grave, on a fait autre chose pendant ce temps là, ça aurait été mieux de le faire, mais tant pis. Alors place du théâtre achevée, très bien, on pourrait faire l'amphithéâtre, mais on a des problèmes d'habitation, je pense quand même que j'ai envie que la ville se développe plus, et donc ça pourrait quand même être bien de faire un aqueduc, il n'y en a pas encore un, il n'y en a pas encore un, donc bon 16 tours, mais voilà, je vais quand même le faire. On prend cette case là, on va le faire. On va pas acheter l'amphithéâtre tout de suite, parce que je vais garder mon argent pour une caravelle, que j'ai pas encore. Caravelle, ça coûte 960, donc on peut la prendre. On est parti pour explorer les territoires ici, découvrir les nouvelles. Les civilisations, elles sont toutes là, mais au moins trouver leur ville pour pouvoir faire les routes commerciales le plus facilement possible. Rappelez-vous, il me faut une route commerciale avec tout le monde. Ok, alors je pourrais faire une église, une église, franchement les églises rupestres, je trouve que c'est pas... Si je la mets là par exemple, il n'y a aucune colline autour, ça me fait x2, alors que si je mets une tête colossale, c'est x2 aussi, donc l'un dans l'autre c'est pareil ici. Bon, ça me donnera du tourisme après, vu que j'essaie vraiment de maximiser mon tourisme, on va quand même le faire. Allez, la Caravelle, c'est parti. On explore. Rappelez-vous, la dernière fois j'ai acheté plein de bâtisseurs avec des cartes supplémentaires, on en a plein. On en a vraiment pas mal, donc on va y aller. J'avais dit que je ferais une église là, donc on pourra couper, ce qui est pas mal pour augmenter la production de mon musée d'art. On va peut-être commencer par ça, j'ai 6 charges de toute manière. Allons au plus proche. La Syrie. Alors effectivement là, on aurait une tête colossale qui va être pas mal. Plus 5, c'est vraiment bien. Et donc plus 5 de tourisme dans 6 tours. Là on va en mettre une, là on va mettre une Syrie. Donc là, heureusement que j'ai marqué les endroits pour qu'on pas qu'on fasse autre chose. Donc on fera pas masse, masse de quartiers, mais bon il y a mes quartiers les plus importants on va dire. Je propose une tête colossale ici. On fera peut-être quand même un lieu sain, parce qu'après j'aurai besoin de foie pour faire quoi ? Acheter les groupes de roc à gogo, pour terminer la partie. Plus 2 ou plus 1 ici carrément, donc besoin de la tête colossale. D'ailleurs je pense que j'ai des points à dépenser, j'ai 2 émissaires. Alors, tant qu'on est suzerain de la Venta, tout va bien. Tout va bien. J'ai pas encore ici les bâtiments de dernier niveau, donc monter au niveau ici servira pas forcément. Je pense qu'on va essayer d'aller au niveau 3 ici simplement. Ça va faire du bien de pouvoir faire les Syries sur les forêts tropicales enfin. Il y en avait quand même pas mal dans mon empire, j'étais bloqué avec ça au niveau de la production pendant un bon moment. Mais finalement, je trouve que au niveau de la production, on serait quand même pas trop mal tiré. On a pas eu à attendre trop les constructions. On va faire grossir la ville. Ah vous voyez le fait que j'ai amélioré Amani, on révolte en 144 tours. On sait ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire du pain et des jeux. Pour mettre encore un peu plus de pression. Mais, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Honnêtement, c'est pas sûr que ça va marcher et on risque de le faire en boucle ce projet. Je pense que c'est pas... C'est pas souhaitable tout simplement. On a un coco qui se balade. Là, on se soigne pour l'instant. On peut aller là. Pour moi, les têtes colossales, c'est vraiment bien parce qu'elles se combinent bien avec les forêts tropicales où je peux faire mes ciries. Addisabéba, donc je peux faire le musée d'archéologique ou d'art en fer d'art. Vu que ici, on a de la production correcte, on va dire. On va pas attendre de faire un autre quartier. Je pense qu'on va faire le musée d'art tout de suite. On veut foncer maintenant vers... On va foncer vers la victoire. On va être tout de suite, mais... On continue à mettre le paquet dessus. Ah, ok, le porc est achevé. On a acheté notre caravelle. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un phare ? On a besoin d'habitation, ça pourrait faire du bien ? C'est rapide ? Relativement rapide, 8 tours. Alors ici, on va peut-être acheter cette case-là à un moment donné. On a fait la tête colossale, c'est ce que je voulais faire ici. Il n'y a pas grand-grand chose d'autre. On va peut-être remonter un peu. Ah, Aksum, la place du théâtre terminée. Donc là, on va peut-être devoir acheter. On va regarder en production, mais... Oh, 9 tours, ça va encore. Ça va encore, on va peut-être la faire manuellement. Je n'ai pas l'or pour le moment. J'ai besoin d'habitation aussi. Après, elle est déjà taille 9, ce qui est déjà pas mal. On attendra de faire un quartier résidentiel, je pense, pour les habitations. Je vais construire l'amphithéâtre. On va jouer comme ça. Addis Abeba, on va partir. bouger la route à Harare pour pouvoir aller jusqu'à la Macédoine. Sur mon continent, il n'y a plus qu'avec eux que je n'ai pas encore fait de commerce, donc il faut le faire. Là, on est bien. Alors, on a de la... J'aurais bien envie de faire une tête colossale ici plutôt que de garder la forêt. Ça va réduire ma production, mais ça va augmenter. Franchement, là aussi, il y a deux... Il y a deux forêts encore ici. Deux forêts tropicales. Eh oui, la production ou tête colossale ? Honnêtement, des bonnes petites têtes colossales qui vont me faire du tourisme, je suis pas contre. Je suis pas contre. On va commencer par aller faire ceci. Ça sera plus deux. Plus quatre pour la tête colossale. Enfin, plus quatre parce que j'ai gardé ceci. On va peut-être plutôt juste la faire là et faire une série ici. Ça sera peut-être plus opti. Ici, là, je peux faire l'église rupestre. Et on va faire ça. Donc là, on touche pas. Là, on touche pas. 12 tours, on aura la... La montagne, super. Et ça, on va regarder peut-être pour un quartier quand même. En réalité, j'ai plus grand-chose à faire ici à moins qu'on mette... On va peut-être y bouger ici notre gouverneuse. Liang et lui donner la promotion d'aquaculture après. Probablement, on fera ça. En attendant, je vais bouger par ici et... Et voilà. Alors toi, tu te soignes, a priori. Et on a été trouver les Incas, apparemment. Allez, on dégage le Zoroastrisme. C'est bien. Est-ce que je vais aller au nord ou au sud ? C'est un peu pareil. L'alliance avec Alexandre gagne un niveau. J'aime toujours bien aller me rappeler un petit peu ce que ça fait, le niveau 2. fois plus 2 pour la haute commerciale. Plus 1 pour les entrantes. Bomba théologique, plus 10 contre les religions non alliées. C'est pas mal, plus 10 déjà. C'est bizarre, il ne bouge pas. Peut-être qu'il ne bouge pas parce que... la loyauté serait défavorable pour lui. Évidemment, on va prendre colon. C'est neutre, là, apparemment. Enfin, en tout cas, c'est pas négatif, plutôt. Donc, c'est peut-être négatif pour lui. Donc, on a encore une chance d'acheter un colon et d'aller le taper là-bas, comme je voulais. C'est pas cher. Donc, je ne perds rien à essayer, honnêtement. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que si on ne la développe pas assez vite, on pourra toujours les taper des têtes colossales et des églises et des plages. On ne sera pas perdu. Le camp... Alors, je ne me rappelle plus trop. Si on a des échanges à faire, on va aller voir. Lui, il y a de l'ivoire. Il n'a pas ceci. Donne-moi du pognon, s'il te plaît. Il faut venir me voir, les gars, quand vous avez besoin d'un truc. Il ne faut pas attendre. Pourquoi cette passivité ? En fait, c'est pas mal. On renfloue les caisses encore. On a déjà beaucoup d'argent. On peut échanger le marbre. Pourquoi pas ? Ouais, c'est pas grave. Les autres deals contrebalancent les deux heures par tour pendant 30 tours. C'est que 60. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je pense que je n'ai plus rien à échanger. Faut qu'on arrête. Je vais juste aller voir si on ne peut pas faire une petite amitié. Non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour la grandeur de l'Ethiopie. J'ai envie de suivre... On pourra l'hashtag de la foire. Il ne faut pas oublier qu'on a la monumentalité. Est-ce qu'on va mettre des têtes colossales partout ici ? J'ai bien envie de vous dire oui. On ne fera rien de mieux ici. Ok, Arar. Alors, on va aller à... Peut-être Embuila pour avoir un petit peu de production. Ce n'est pas vraiment une ville macédonienne, mais c'est allé maintenant. Ça doit compter. Allez, alors, soigne-toi. Là, c'est bon. Franchement, je suis hyper content du développement de mon empire. C'est vraiment agréable. Je fais rarement de ces aménagements obtenus via les cités-états. Donc, pour une fois, que ça m'est vraiment utile. Je suis content de les faire. On est à 244 fois par tour. On va aller voir si on n'a pas besoin d'un petit personnage illustre. Là, on pourrait acheter pour être sûr de l'avoir. On aura une université, une bibliothèque, mais je pense que j'ai déjà bien commencé. Ça ne sert peut-être pas. On va juste attendre le suivant. Donc, si je coupe, je pourrais faire une tête colossale avec deux à côté. On perd une Syrie. Allez, on en a une à côté encore. Avec trois à côté. Ça va faire une... Trois, cinq. Mais je dis oui, tout simplement. Je dis oui. Là, par contre, celle-là, on va la garder. Parce qu'on n'est pas sur une colline. Sinon, j'aurais fait une église rupestre. Bon, voilà, les églises rupestres. Il faut du terrain accidenté, tout simplement. Sinon, c'est vraiment pas terrible. J'ai un peu peur qu'ils me redéclarent la guerre. On ne va pas... Par contre, on pourra peut-être tenter le libre passage. Ça, ça va améliorer nos relations. On va regarder également s'il ne veut pas le faire. Qu'il se passe. Allez, les archéologues. Les parcs aquatiques pour augmenter le bonheur, les activités. Bon, je compte... Alors, je ne vais pas baser ma victoire sur les merveilles qui permettent de mettre des objets, des chefs-d'oeuvre, parce qu'on va pouvoir en mettre plein dans nos monuments païens, je pense. Il n'y en a peut-être pas trop besoin. Doctrine. Ça, c'est bon. La production pour les bâtisseurs, on va changer. On en a déjà fait pas mal. On en refera dans une autre vague. On va augmenter... Les habitations, j'aurais bien besoin de les augmenter dans pas mal de villes. On aurait bien habitations plus deux quand on a au moins trois quartiers. Ou alors, je vous montre les bonus proximité de 100% pour les campus. Ça ne va pas me faire tant que ça, j'ai l'impression. On va prendre les habitations. Le reste, on ne va pas bouger. On vise la culture et le tourisme. C'est bon. Les dogmes. Bon, la conservation, on pourrait bien être acheté à un naturalis si on peut faire un parc. Pourquoi pas ? Maintenant, mon espace est peut-être mieux utilisé finalement, ou aussi bien avec les têtes colossales et les églises. Dans les parcs, on ne peut pas avoir d'aménagement, donc je ne suis pas sûr que ça va m'être super utile, honnêtement. Le Bolshoi, habituellement, j'aurais essayé peut-être de le faire, mais là, je ne suis pas sûr que ça va être si utile. On va peut-être prendre le libéralisme. Pas si utile non plus. Allons voir plus loin. Donc, je dois aller en tout cas vers les groupes de rocs. Ça, c'est sûr que c'est très puissant. Tout ceci, ça, il va me falloir de toute manière. Donc, ça va être assez long. Il y a le Christ Rédempteur, le tourisme généré par les Reliques et les Villes Saintes, pas handicapé par les Siv et adopter le Dock des Lumières. Double la proie de tourisme pour les stations de balnaires. Je vais en avoir trois, quatre. Bon, ce n'est pas génial pour moi, mais ça peut être pas mal quand même. Il y a Broadway. De toute façon, on va aller vers Mass Media, on va dire. on va commencer par l'urbanisation. Ok, place du théâtre. Est-ce qu'on a de l'argent pour acheter directement ? Attendez, là, je n'ai pas encore de bibliothèque. Et donc, le savant illustre, il m'intéresserait pour cette ville-là. 1088, c'est dans un tour. C'est bon. On ne va pas faire la bibliothèque, mais on va acheter ce personnage illustre. On va acheter l'amphithéâtre parce que c'est un peu long. Le musée archéologique, on pourra l'acheter avec de la foi. Il faudra vraiment que j'allais mettre le paquet sur aller chercher les artefacts parce que je vais beaucoup avoir des musées archéologiques dans cette partie-ci. Ça, on va l'acheter. Ça, on va l'avoir. Donc, on va simplement faire le grenier. Je n'ai besoin. On prend les 3 ici et on va tout doucement vers les 6 là et là. On va continuer à faire des têtes ici. J'ai un peu peur de... Ah, il a pris la position. Zut. C'est fâcheux. C'est ennuyeux. On revient en position défensive. Mais il est là, lui. Là, je vais me faire dégommer si j'attaque donc on ne va pas le faire. Il y a lui qui est martyr donc ça ne me dérange pas de le perdre. et il y a lui et il est débatteur si je ne me trompe pas donc il est très bien. Ça en garde. Donc voilà, on a plus 5 ici sur les têtes colossales. C'est bon. On va aller en taper là-bas aussi parce qu'on a 2 forêts. ça, on va l'enlever et faire grossir les villes. Ah, l'été remonte. Ok. Je pense que j'ai bien fait de ne pas investir de temps pour du pain et des jeux ici. Ça n'aurait pas été méga utile. Il y a Nidaros là-bas. On va voir la distance par rapport à Kaokia mais peut-être qu'on pourrait tenter la route commerciale vers les vikings. On va aller voir s'il n'y a pas une ville plus proche. Donc pour les sites antiques, je ne sais pas s'il vaut mieux commencer par chez moi ou par les autres. Chez moi, ça ira plus vite pour avoir les premières, disons. Le Colosse, le Kotoku-In. L'avantage de mon éclaireur, c'est que si on voit un village tribal, on peut aller les choper. La caravel, elle, aura beaucoup plus de mal. S'il pouvait bouger là, zut. peut-être qu'on pourrait lui dire qu'il est trop près de mes frontières. Ça ne marche pas. repos, repos, repos. On peut aller là. Bon, ici, c'est pas mal. Il y a pas mal de forêts, donc on pourrait peut-être en couper une. Là, j'en aurais deux à côté. Donc pour une tête colossale là, c'est pas mal. Et je peux encore faire une série ici pour garder deux bois. Il n'y a pas de bois, là il n'y a pas de bois, donc ça ne change rien. Donc on va couper là et faire tête colossale et série ici. Il me reste trois constructions, donc c'est parfait. Alors je crois que j'ai un espion à faire aussi depuis un petit moment. Il ne faut pas que j'oublie. Ah, il y a un site. Donc ici, on va acheter... Il faut que j'achète un archéologue également. Je dois bien avoir déjà un musée archéologique quelque part. Mais je crois que ça, je le voudrais quand même vraiment. Le suivant. Un eureka pour trois techs aléatoires. Bon, ça, ce n'est pas si important. Cool. Allez, c'est bien. Je ne peux faire que ça, mais est-ce que je ne voudrais pas faire un quartier ici plutôt ? Si, il me faut encore des routes commerciales. Je pense qu'on va garder ça pour une plateforme commerciale. La mettre là. Termine la queue du. Peut-être qu'on fera l'amphithéâtre quand même avant. Il reste trois charges. Donc là, on ne pourra pas faire de tête colossale parce que c'est zone inondable, je pense. Ce n'est pas grave. Ils ont une ville par ici. On peut peut-être aller la dévoiler. Je ne suis pas sûr qu'elle soit plus proche de mon empire pire que l'autre. Lui, il est fort blessé déjà, mais il y a lui. Le tour prochain, on le dégomme. 3-4 et donc tourisme plus 4 encore dans deux tours. Après, si je ne fonde pas là, tant pis. Je fonde ailleurs, mais près du volcan, pourquoi pas ? On peut le tenter. On a déjà prévu la que duc. On ne va pas changer les cartes. Elles sont bien comme ça pour le moment. On explore. Il ne veut pas se bouger. Lui, il a bougé, donc peut-être qu'ils vont à un moment donné juste laisser la place. Ah, il y a un cittantique. Je ne pourrais pas fonder là, de toute façon. Ok, alors combien pour un premier archéologue ? Déjà, où est-ce que je peux en faire un ? Est-ce que je peux acheter... Oui, je peux acheter les archéologues avec la foi, il me semble. Les musées et les archéologues. ça coûte 800. Dans deux tours. Trois constructions. On commence vraiment à avoir tout fait ici. Ce qui est une bonne chose. Alors ici, on a gagné une case. C'est récent. On a deux collines autour. Mais on a déjà fait ça, donc c'est mort. Je vais peut-être faire une mine quand même là. une tête colossale. Bien sûr. Bien sûr, une tête colossale. On en veut partout. On en veut partout. Alors, où est-il passé ? Voilà, peut-être à plus 4. On enlève pour Mekélé, sans doute, qui monte à 13. Donc ici, on a déjà ce qu'il faut, donc ce serait bête. On va aller l'utiliser là-bas en haut. Là, on optimise bien. parce qu'on venait de terminer le campus, c'est pas trop longtemps. Enfin, je pense. Nouvelle cité est à convertir à votre religion. Bologne, elle donne quoi ? Elle est influencée par deux cives. Suzerain, on peut être suzerain à 4. Apparemment, il n'y a pas trop de monde qui cible. Vos quartiers dotés d'un bâtiment générant un point de personnages illustres de même type qu'eux. Génère, pardon. Vos quartiers dotés d'un bâtiment génère un point de personnages illustres de même type qu'eux. Ça fait un point en plus. C'est comme écrivain. Bon, alors c'est peut-être que pour le ski culturel, mais c'est pas grave. Du coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas mal. On peut essayer. Il faudra investir pas mal. On va changer la doctrine. On va dire que le premier émissaire qu'on envoie dans une cité en vaut deux. De toute façon, on va investir un peu dans cette ville-là. Allez, l'aviation. Je suis pas un grand empire, noté. Pour de la divinité, je suis vraiment limite en termes de nombre de villes, je trouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Il y a eu de nombreuses découvertes au cours de l'ère moderne. Car une fois que vous aurez volé, vous ne marcherez plus que les yeux rivés sur le ciel. Quiconque a goûté aux nuages ne rêve plus que d'y retourner. Et là, tourisme par tour, maintenant 119. On était à combien avant ? 40, 50 ? On va pas en voir les effets tout de suite, il faudra le temps. Donc en termes de tourisme étranger, on était au coude à coude avec Wilfried Laurier quand on a eu l'aviation. Je sais pas où il en est, lui. Donc on est loin de... Voilà, la victoire va être compliquée, d'autant qu'en défense, il a combien ? Il est à 130. Il nous impose d'arriver à 130. Il y a que lui qui a plus que nous et qui nous embête. Bon, j'ai pas trop envie de gagner par la guerre, mais s'il le faut, il faudrait peut-être prévoir une armée. Sachant que lui, il est faible. Mais c'est mon allié. Mon allié, donc j'ai pas trop envie d'aller le conquérir. Ça va être mal vu, il faudrait... ne pas renouveler la... Ah. Il faut noter que moi, je suis air moderne. Regardez comment j'ai avancé maintenant au niveau science. Je suis premier là-bas, tout au bout. Wilfried Laurier, il est là-bas. Après, j'ai pas monté au niveau... Je suis monté par là. Donc au niveau technologique de combat, j'ai même pas la poudre à canon. Si je voulais gagner le plus vite possible, il faudrait arrêter l'alliance et monter un petit peu une armée pour le dégommer parce que c'est lui qui va me retarder. Je suis pas sûr de vouloir le faire. Je sais que c'est ce qu'il faudrait que je fasse, mais... Bon. De toute manière, en termes de recherche, j'ai vraiment envie d'avoir la radio pour avoir l'aluminium et les stations balnéaires surtout. Les centres de diffusion aussi. Alors, je dois faire avant quoi ? Tout là-bas au bout ? Ah, le moteur à vapeur. Je m'intéresse pas vraiment en soi, mais de toute façon, je dois aller par là. Je dois, je dois. Et l'informatique, faut pas oublier. Tourisme plus 25% dans tout l'Empire. Le bonus est quand même tellement fort qu'on voudra y arriver vite. Et en fait, on pourrait y arriver assez vite. On va aller déjà vers la radio. Je vais regarder si je pense qu'on peut faire un parc naturel ou pas. Pour voir si on va investir dans un naturaliste. Bon, très certainement, on pourra en faire un puisqu'on a au moins ici. Tout est même carrément époustouflant. Donc, on pourrait garder cette case-là pour faire le parc national. Et on n'aura rien d'aménagé. On aura un losange qui appartiendra à la même ville. Sans aucun problème. Donc, un, oui. Charmant, c'est les verts clairs. Donc, tout ce qui est vert, c'est bon. Et j'ai déjà aménagé beaucoup de cases donc je ne suis pas sûr que là, on pourra peut-être, mais ça n'appartiendra peut-être pas à la même ville. Si on pourrait faire tout appartenir à Arar. Je crois que là, on peut en faire un autre. On peut en faire un autre, pardon. On va acheter les cases mais c'est faisable et on ne fera rien d'intéressant en termes de tourisme donc on peut peut-être le marquer. Alors, le parc national. Je ne sais pas où je vais trouver ça. C'est ceci. Non, c'est planter des bois mais ça y ressemble. Le parc national, voilà. J'aime bien mes petits panneaux, moi, pour m'y retrouver. Ça fait quand même déjà deux. C'est pas mal mais si on peut en mettre plus, pourquoi pas. l'Aventa, là, c'est plus à moi du tout. Il y a ça là-bas. Je n'ai pas l'impression que je puisse parce que j'ai déjà amélioré les cases. Ça m'en ferait deux. Écoutez, deux, c'est bien. Là, je ne peux pas à cause de la scierie. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Deux, c'est pas mal. C'est plus que ce que j'aurais cru on va pouvoir faire. C'est bien. Du coup, pour pouvoir faire ça, c'était ici la conservation. Et là, je pars vers l'urbanisation parce que c'est sur la route et un autre truc plus loin. Après, on ferait bien la conservation du coup maintenant en neuf tours. Le tour, c'est un petit peu longué, mais... On va faire mes parcs tout de suite. Et on essaie d'avoir l'optimisation qui demande un quartier, du coup, un naturaliste, tout simplement. Parce que c'est de l'optimisation dont j'ai besoin pour faire justement la radio plus vite. ça demande quand même aussi neuf tours, donc c'est pas négligeable. Cool. On continue. Achevé, musée d'art. Bien. Un mekele. On va peut-être commencer à faire un peu ces bâtiments-là. J'ai 15 habitations, c'est pas mal. Toujours pas fait le quartier diplomatique, oui. On va peut-être quand même le faire quelque part. C'est le nouveau quartier. Je pense pas que je n'en ai vraiment besoin, mais... En tout cas, c'est que là, il y aurait une belle tête colossale à faire. On va le faire là, alors. Je ne peux pas faire la tête colossale là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup, la tête colossale. Là, on va attendre d'avoir la case où je pourrais l'acheter éventuellement. On ne va pas attendre, mais on l'aura dans 6 tours. C'est pas trop mal. 6 tours, ça va. On va aller prendre ça. Du coup, toi, tu vas aller là. Là, la Syrie. Ah, il m'embête. On peut fonder là. J'aurais une très belle case à côté. Une autre case à côté. On gaspille cette case-là. Enfin, on gaspille. Je crois qu'on aura quand même les rendements supplémentaires, normalement, vu comment le jeu fonctionne. On gaspille pas. Voilà, on va... Peut-être même que je ferai une tête colossale ici. On n'est pas en mode apocalypse. On ne reste pas grand-chose. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, honnêtement ? Un volcan. C'est rien, ça. Ok, l'Angleterre est là. Ça se présente bien pour faire des routes commerciales vers tout ça. Ce petit monde. C'est bien. Alors, il ne faut pas que j'oublie de faire une nouvelle route commerciale. on va... On va demander un négociant. Ah, c'est 8 tours ici. On va le faire ailleurs. Ailleurs. Ici. Il est où ? Il est là. Bon, je pense qu'avec 307 touristes par tour, on devrait... On devrait remonter. Ah, le méchant, il a buté mon... C'est pas bien. Hop. Il a buté mon inquisiteur. Pauvre petit inquisiteur. Lui qui est non-violent. Bon. Voilà, on va fonder là. C'est incroyable que je puisse encore fonder, mais je vous dis, à mon avis, c'est à cause de ma pression de loyauté, ça l'empêche de fonder là. Et dans ce coin-là, du coup, je récupère quand même cette ville-là plus tard que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. On va faire des... Principalement, on veut le territoire pour faire des aménagements. Et donc, au début, on va faire le... L'obélisque, peut-être. On va acheter quand même pas mal parce qu'on va pas produire beaucoup au début. Je vais construire le grenier. Ou alors, on l'achètera et je construis directement une place du théâtre. C'est que j'ai pas vraiment de place pour le faire. On va acheter cette case-là. Alors, on va l'acheter pour être sûr de l'avoir déjà. En réalité, on va acheter les deux. Et on va même acheter celle-là aussi parce qu'on a un gros pourri et qu'on veut rien laisser aux voisins. Ça, c'est une bonne chose de faite. Après, cette ville, elle va bien se développer. Forcément, regardez les cases qu'on a. Ça va aller vite. Je m'inquiète quand même pas trop. On va faire le grenier. Elle va grossir vite. Il faut qu'on ait un grenier et on va l'avoir vite parce que la production, elle va monter. Je suis optimiste. Bon, bah, on va te mettre en réserve. Alors, il est où, l'ennemi ? Pour l'a tué. Il y en a un autre déjà qui arrive ici. Allez, c'est parti. On va te soigner un peu tant que tu es sur le lieu sain. le tour prochain. Tu te soignes. Encore les têtes ici, c'est bon. Ça, on va avoir. Ça, je sais pas. On va peut-être garder pour un quartier ou mettre des fermes dessus. Les fermes, ça donne toujours un petit peu d'habitation aussi. C'est pas inutile. Obtenir personnage, un artiste illustre. Allez, hop, c'est parti. Oh là là. Il fait mal. Il fait très mal. Faut pas que j'oublie de recruter mes archéologues, moi. Donc, on va en prendre un. Je vais quand même vérifier qu'on n'a pas besoin encore une fois d'autre chose. Bon, c'est bon. On a un titre aussi de gouverneur, plein de choses. Donc, je vais prendre l'archéologue au plus près possible des sites. C'est honnêtement, on va prendre un petit peu là où on peut quand même. 800 ici. On a des sites là. OK, allez. Voilà. On ne pourrait pas en prendre un deuxième. Eh bien, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais juste regarder si en quelques tours on a monté un petit peu en termes touristiques ou pas. Absolument pas. À surveiller, à réfléchir. Le mieux pour moi stratégiquement serait déclarer la guerre à Wilfrid Laurier. Et bon, vu qu'il... Il faudrait voir s'il est allié avec beaucoup de gars aussi. Est-ce qu'il a une alliance militaire par exemple, ce genre de choses ? Il est allié au Congo en plus. Ça ne me plaît pas trop. Je n'ai pas la nature de l'alliance. Je ne peux pas le savoir a priori. Cool, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous.